Bonjour, c'est Ludovic Leclerc, votre analyste, et voici mon avis en vidéo concernant le pétrole Brent. Alors, c'est ce graphique 3 mois pour unité journalière. Eh bien, la semaine dernière, on avait laissé le pétrole sur cette séance ici qui venait s'appuyer sur les 61% de retracement de Fibonacci et aux alentours des moyennes mobiles. Donc, j'avais en tout cas estimé un probable retour aussi, avec une marque d'attention sur l'IMA qui était en support dynamique et qui ne devait pas être franchie à la baisse, qui peine de retourner la tendance. Alors, lundi, ici, on a eu une toute petite bougie, vraiment pas significative, étant donné que c'était la fermeture US pour Martin, le TRSD, donc il n'y a pas eu de séance là, quasiment rien. Mardi, mercredi, séance baissière qui revienne sur la M20. Je dis réaction purement technique, donc cette séance ici, ce n'est pas une séance haussière, c'est une réaction technique au contexte de la M20. Et vendredi, on enfonce la M20 de manière assez importante, on revient sous celle-ci et on rejoint immédiatement le niveau, ici, des 61% de retracement de Fibonacci. Alors, depuis le mois de, pardon, depuis le 5 janvier, le pétrole est en phase de déclin, un probable retour en premier lieu, en premier lieu vers les 50% à 108,5 dollars. Donc voilà les cours du pétrole qui reviennent ici dans cette zone qui est la zone de parallélisme entre les moyennes mobiles, comme je vous en ai déjà parlé à maintes reprises dans chaque vidéo, et un probable retour baissier sur les 50% à 108,48 dollars. Maintenant, voyons les indicateurs, ce qu'ils nous montrent. Bien, le MACD, lui, croise à la baisse son signal, signal qui est en train de se retourner également. Donc, on est quand bien en face d'une impulsion d'air sur le pétrole qui devrait se poursuivre. Le stochastique, lui, qui nous montre également les impulsions court terme, eh bien, on voit vraiment que le stochastique est en phase de baisse depuis le dernier plus haut, sous son signal, avec un non-croisement haussier et qui nous donne une accélération baissière, comme à chaque fois que l'occasion se présente, les non-croisements sont des signaux très puissants également. Maintenant, les volumes, qui sont toujours très importants aussi, eh bien, les volumes, eux, restent stables. Les volumes d'échange sur les cours du pétrole restent stables, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pression vendeuse excessive qui se fait. Malgré tout, au niveau des fondamentaux, eh bien, on en a parlé vraiment depuis quelques années. Donc, voilà les perspectives à attendre sur le pétrole. C'est une poursuite de la baisse, probablement jusqu'à 108,50 dollars. Et peut-être une poursuite vers les 107,26. Concernant la suite de l'évolution, je vous invite à me rejoindre dans le briefing qui est fait tous les matins. Et concernant les fondamentaux, je vous invite également à rejoindre le site 2000watt.org qui vous en dira plus sur les événements autour du pétrole. Merci de votre écoute et à bientôt. Merci. 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 Merci.